... ... de Libreville, alors le Nigeria, rapidement, on va le reprendre, le Nigeria a une superficie de près d'un million de kilomètres carrés. A la tribune d'honneur, nous l'avons dit, le Gabon et le Benin entretiennent des relations d'amitié et de coopération régie par un cadre juridique qui reste à enrichir, c'est cela, la grande commission mixte de coopération Gabon. Le général François Bozizé qui fait également son arrivée ici au boulevard de l'Indépendance et comme ses prédécesseurs, il fait allégeance à l'étendard de forces armées gabonaises, dont François Bozizé, le président de la RCA. François Bozizé part à cette manifestation, le général Toumani Touré qui est aux commandes après Alpha Omar Connarré, il rend les honneurs militaires au drapeau et puis il se dirige, voilà, le président Toumani Touré très applaudi au niveau de la tribune officielle. Le couple présidentiel malien, je crois, le président et ses réponses. Voilà, voilà, et juste le président malien, le président de Sao Tomei Principe. François Bozizé, le président de Sao Tomei Principe qui également a tenu à être présent, souvent présent au Gabon d'ailleurs lors des grandes manifestations, que ce soit des manifestations organisées proprement par le Gabon, mais également lors des grands rendez-vous, des grandes messes organisées dans le cadre de la coopération. Libreville, avec rapidement trois sessions de commissions mixtes qui ont été organisées par les deux pays à Libreville en soirée. En juillet 1997, le président Ali Bongo Ndimba a été reçu dernièrement en audience par son hôte, son excellence Abdoulaye. Voilà, pour assister également aux festivités qui marquaient le cinquantenaire de l'action à l'indépendance de la République du Congo, le Congo qui est un pays frère, le Congo avec lequel le Gabon entretient des relations pratiquement très très bien. Blaise Kompahou. Voilà, du Burkina Faso également. Accompagné de son épouse. Accompagné de son épouse qui a tenu effectivement, comme tous les autres chefs d'État, à prendre une part active à la célébration de ce cinquantenaire en République gabonaise, les honneurs vis-à-vis du drapeau et puis... Et voilà, le Gabon et le Burkina Faso qui entretiennent d'excellentes relations diplomatiques qui remontent au début des années 1970. Le président, le couple présidentiel de Cameroun, le président Paul Béat, accompagné de son épouse également, le président de Cameroun, a Libreville au Gabon donc pour participer. Lui aussi, rehaussé par sa présence l'éclat de cette importante manifestation, Charles. Voilà, le président Paul Béat qui va s'immobiliser également devant le drapeau pour prendre des honneurs et puis se retourner du côté de la tribune officielle pour y prendre place. Et certainement, on peut dire que le président Béat était le dernier des chefs d'État à arriver à descendre de l'autocar et à prendre place à la tribune d'honneur, ce qui veut peut-être dire que le défilé, sinon tout le protocole va devoir être déballé dans quelques instants, n'est-ce pas ? Exactement. Monsieur Fradique de Médéz, président de la République de Sao-Tome et principée. Monsieur Fradique de Médéz, président de Sao-Tome et principée. Monsieur Amadou Toumani-Touré, président de la République du Mali. et madame, force des pays, des délégations des pays amis, à savoir la France, le Sénégal, ensuite les forces armées gabonaises, qui seront commandées par le colonel Onganga, le commandant du 1er Régiment fasciste gabonais, dont les composantes aujourd'hui offriront la configuration suivante, à savoir l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale, au défilé motorisé après le passage du défilé à pied, qui nous donnera l'aspect technique et opérationnel du dispositif matériel et logistique d'une force de défense. De l'armée de terre, le colonel major Olam est un cabinet qui fonctionne de manière autonome. Voilà cette première étape, et voilà la deuxième grande étape à laquelle nous assistons, c'est l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà le Président de la République, le chef suprême des armées, qui descend de son véhicule de commandement. Voilà, salut le Premier ministre et la Président de la République. Le ministre de la Défense, Angéline Gaumont. Oui, non ? Oui ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Encore une dizaine de minutes en attendant que l'étendard, les fanfares et la garde d'honneur ici rejoignent les emplacements pour le défilé. Bien. Alors donc en attendant je voulais peut-être revenir sur le discours du chef de l'Etat hier soir, le discours à la Nation. On a parlé du Gabon émergent avec la définition, le concept et tout ce que le Président entend y mettre pour réussir ce challenge, ce défi puisque certains États au niveau de l'Asie, de l'Afrique ont suivi ce chemin. Et ce sont ces états-là sur lesquels également... ...à une vitesse moyenne de 15 nœuds. Ça veut dire qu'ils peuvent partir de la frontière avec la Guinée équatoriale jusqu'à la frontière avec le Congo sans se ravitailler. Ils ont un équipement à pour autonomie 2h30, les écureuils également 2h30. Est-ce qu'on peut dire que ces hélicoptères vont devoir effectuer notre passage ? C'est juste un premier passage. Non, ils n'effectueront plus de passage. Le colonel a décédé, retraité de la gendarmerie, Véziouna. Et cette chanson, depuis le 17 août 2003, est celle qui marque le pas des passages de troupes gendarmerie à chaque fête de l'indépendance. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée sur la fanfare ? Cette fanfare... Cette fanfare, elle est la première des forces de défense du pays. Elle a été créée, on va dire, à l'aube de l'indépendance. ...qui s'occupe surtout des tâches administratives et de la vie au niveau du casernement. La garde d'honneur va passer devant la troupes, devant la tribune, après le génie militaire. La garde d'honneur est une unité qui est la dernière née des forces de défense. Sa mission principale est de rendre les honneurs aux autorités en visite dans notre pays. Elle est le puits de la coopération entre un pays ami et le Gabon. Le commandant des troupes est le capitaine-major Elie Bruneau, qui est suivi de la première composante, c'est-à-dire la gendarmerie, aux ordres du capitaine Moudou Mouneni. Après l'élément gendarmerie, le deuxième élément de la garde d'honneur est constitué des éléments d'épargne, avec le sergent-chef Domingo, qui commande ce bloc. On peut remarquer l'allure martiale de ses personnels, ses forces de défense, mais cette allure martiale ne s'acquiert qu'au fil d'un entraînement rigoureux. La troisième composante de la garde d'honneur est constituée des éléments de la garde républicaine Paris. Les nouvelles tenues que portent les personnels de la garde d'honneur sont la résultante de l'opiniateté de nos autorités dans le concept d'une armée opérationnelle et républicaine qui ne saurait être habillée de guénie. Dans ce défilé du 7 août marquant le cinquantenaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, la France et le Gabon, sur le plan militaire, entretiennent une coopération exceptionnelle et exemplaire. Et voilà, derrière la France, nous avons les forces armées sénégalaises, la délégation des forces armées sénégalaises composée d'une section des parachutistes sénégalais. Ce sont des jambars, c'est-à-dire des combattants tirés des anciens guerres. Le peloton des élèves officiers arrive le premier groupe d'escadron, essentiellement composé des stagiaires du gouvernement d'instruction de Vendo et de l'école nationale de gendarmerie. Le premier escadron de ce groupe d'escadron est commandé par le lieutenant-colonel, à Tembé-Hilarion. Il faut remarquer ici la cadence que ces jeunes gendarmes demandent. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont été recrutés au sein de ce corps. C'est le deuxième escadron de ce groupe d'escadron qui est commandé par le capitaine Matard. Le premier escadron de ce groupe d'escadron est commandé par le lieutenant-colonel, de l'indépendance. Pendant un peu plus d'une heure de temps, on a donc assisté à une très grande parade militaire. Du président Ali Bongo Oumdimba, qui a été élu le 30 août 2009, sur la base d'un projet de société vivant la transformation de notre économie. Le premier escadron de ce groupe d'escadron est un niveau de revenu par un lieutenant relativement élevé par rapport à celui de la plupart des pays en développement, mais inférieur. A commencer par M. Lecouple Villa, qui quitte la tribune d'honneur, la tribune officielle, pour finalement s'embarquer dans l'autobus, le quart qui a été commis à cet effet. Je pense que ça aurait été effectivement une grande réussite si l'on tire les enseignements par rapport à tout ce qui a été fait autour de ces cinquanteneurs. Exactement, Charlemagne Bondeau, ça a été un événement exceptionnel vécu par l'ensemble des populations gabonaises. Faut-il rappeler que ces cinquanteneurs, on ne l'a pas vécu.